Bon matin à tout le monde! Bienvenue dans notre live de questions! Bon matin! Bon matin! Sous le soleil! Oui, Cynthia! Sous le soleil! Enfin, plus de tempête de neige! Oh! On voit un petit sac d'ordinateur! Oui! Fais pas comme si t'étais pas là! T'es là! T'es là! Bon matin, Céline! Cynthia! Eugénie! Bon matin tout le monde! Il y a une belle journée aujourd'hui! Il y a une belle température! Ça fait du bien un beau soleil comme ça après la journée d'hier! Les enfants vont pouvoir sortir hier! Il n'y a pas eu de grande récréation extérieure avant l'école de ma fille! J'espère que tout le monde est en forme! On n'avait pas de live la semaine passée en raison de la retraite! Mais aujourd'hui, on se retrouve pour répondre aux questions! On n'a pas beaucoup de questions, mais je vais peut-être en profiter pour parler d'autres choses, de trucs qui sont présents dans ma tête! Ce matin, j'allais faire une petite vérification de la chaîne YouTube, voir tout ça! Ça m'a comme donné des idées... Tu sais, le début 2023 a quand même été très intense avec la préparation de la retraite et les patrons et tout ça! Fait que je n'ai pas encore fait mon... J'ai pas repassé au travers de mon année 2022! Et là, j'avais envie de faire ça un peu, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que... Allo en bus! Qu'est-ce que je vois que vous aimez? Fait que là, je vais commencer à faire ça! J'ai peut-être... Avoir des petites suggestions! Nouvelle-Âme! Nouvelle-Âme! Là, je ne me suis pas prêt de verre d'eau, mais Anna, elle ne sera pas là ce matin! C'est rare qu'elle est dans les lives! J'ai eu un cadeau à la retraite! Oh, il y avait Brigitte qui m'avait dit je vais être là avec ma tasse! Fait que là, j'attends Brigitte avec sa tasse! Mais on avait... Hein? Qu'est-ce que j'ai vu dans la retraite? Ben, c'est un live overall, mais j'en vois quelques-unes qui arrivent! Je peux pas... J'ai haute couture, pis là, j'en ai une pour moi, pis elle nous aussi, elle en a une tasse bleue pour elle. C'est Anna qui a fait ça avec sa cricote! 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 J'ai juste sa cricote! Ben c'est cricote! Ça, ça, c'est un... Ouais, ouais, ouais! Je souillais, là! Ouais, ouais, ouais! Cricote! 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 À cric, à croque! À cric, à croque! On est rendu trop loin! Mais c'est beau! On aime ça quand c'est rendu trop loin! Cricote! Cricote! Moi, je suis pas capable de le rouler comme toi! J'ai pas ce talent de... Je le roule à ma façon, là! Louise-André, bon matin! Marielle! Bon matin! Long time no see! Marie! Marie! J'espère que t'es en forme! Isabelle, peut-on voir ce qui a été fait à la retraite? Oh non! Mais non, c'est pas vrai! Ça s'en vient! Je sais que moi, je veux prendre en photo ce que j'ai fait naturellement. Elle aussi, elle va pouvoir prendre en photo. Elle a de très belles versions de Solange, de très belles versions d'Adrien aussi. Il y a des photos qui vont arriver comme ça, là, sous peu, pour vous montrer ce qui a été fait. On se garde encore... Je vais dire une petite gêne, on se calme. Je suis pas si gênée que ça. On en sort à peine, hein, de la retraite. Ça fait une semaine. Une semaine, on était dans l'auto puis on partait. On veut encore... Pas qu'elle redescente. Mais non, pas entre nous, là. Mais ouais, d'attendre un petit peu. Puis après ça, on va pouvoir... Le calapoussière va être redescendu pour notre part. Prendre nos photos et vous montrer ce qu'on a fait. Mais oui, Marie-Ève, on s'écrira tantôt, si jamais tu veux, justement, pour les photos que les filles ont de leurs propres vêtements parce que... Je lance-tu tout de suite la question? Ben oui, parce que Virginie, c'est ta première question, en fait. Je vais vous parler de la retraite de janvier. On dirait que je suis comme toute des cousines dans ma tête. Je vais dire plein de choses en même temps. Ginette! Ah, Ginette Leperle! T'es en Suisse! C'est vrai, comment ça va? Comment ça se passe? Ginette voulait participer à la retraite au départ. Mais elle est en Suisse pour des raisons familiales, des raisons... C'est Ginette Leperle? Elle est en Suisse! J'espère que tu passes un bon temps en famille, que tout se passe bien, que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Ben oui, arrête un peu, moi, je vais faire une classe. Regarde! D'après mon petit micro, je vais essayer de nous le mettre... Comme ça, tiens. J'ai enlevé mon chocolat. Ah! Tu as enlevé mes petits cœurs! Tu as enlevé mes petits cœurs! Moi, j'ai mis mes petits chocolats de pâle, tu sais, on est honte de la Saint-Valentin! Il y a 10 heures! Il y a 10 heures! Donc, ben parfait! Moi aussi, je vais en prendre parce que j'ai une haleine de café et tu m'as soufflé ça dans la face. Stéphanie! Allo tout le monde! Désolé, hier soir, mon cerveau était trop fatigué. C'est pas correct qu'on avait un sprint hier soir. Stéphanie a coupé un rempeur. Mais c'est bien correct, Stéphanie. On va s'en prendre. Mais en plus, c'était sa fête, là. Stéphanie, c'était de Zébude? Non, pas de Zébude! Mais elle est rendue sur Patreon, par exemple, de Zébude Jamin. Mais non, c'est Stéphanie Lachance qui était avec nous dans Patreon. Et c'était sa fête hier. Encore bonne fin! Marie-Pierre, bon matin! Je disais Marie-Pierre qu'est-ce que Gougounes est encore sur mon bureau! Les pauvres Gougounes sont tellement tristes! Donc, Virginie, c'est la première question. Comment s'est passée la fête de semaine de couture? Marie-Ève a répondu, c'était parfait. Ça résume quand même très bien la fête de semaine. C'était parfait. C'était parfait. Puis, je pense qu'hier, pendant le sprint, j'en ai parlé un peu. J'ai mis un petit retour. Il y a des filles qui demandaient justement comment ça avait été. Puis, dans le chemin d'aller vers le chalet, c'est comme on parlait. De nos attentes de nos parents. J'espère que ça va bien se passer. Que la formation, je ne vais pas dire n'importe quoi. Nos craintes, puis nos attentes. Puis, honnêtement, après le chemin du retour, lui, ça a plus été, oh mon Dieu, que ça a été au-delà de nos attentes. Ça a vraiment été, oui, un franc succès. Parce que la journée de formation, ça a super bien été. La couture s'est bien passée. Les filles ont vraiment donné leur 110%. Puis, je veux dire, c'était une grosse journée de couture. C'est intense, 8 heures de couture. Ce n'est pas tout le monde qui peut saisir à quel point c'est intense, 8 heures de couture et d'apprentissage. On n'avait pas réellement de pause. Je me disais ça. On a arrêté pour manger une demi-heure. Tout le monde était très big bang de faire partie. Vraiment. On n'avait pas pensé, tu sais, proposer des pauses. Non. Tout le monde était juste. On vous a brûlé, nous autres. Oui, vraiment. Ça s'est fait naturellement un peu. Oui. Je pense que tout le monde était dedans aussi pour faire ça. Tout le monde a choisi des niveaux aussi. Il y en a qui étaient là pour avoir du plaisir. Josée a dit, moi, je ne fais pas de poche. Je veux avoir du fun. Je veux être relax. Je veux faire mes choses. Il y en a d'autres qui étaient plus. Moi, je veux des défis aujourd'hui. C'est ce que j'ai trouvé le fun. Tout le monde a pu aussi y aller à leur rythme et à leur niveau de couture. J'ai trouvé vraiment le fun. Puis, au-delà de la journée de formation, je l'ai dit, on se l'est dit, je le redis. On était 18 femmes avec un fil conducteur de passion. On était toutes là parce qu'on aime la couture. Mais on s'est vraiment retrouvées dans plein d'autres choses. On vient toutes… Ah, Brigitte. Brigitte, as-tu ta passe? Parce que Brigitte aussi, elle avait une passe parce qu'elle faisait du covoiturage avec elle. Mais oui, on avait toutes un fil conducteur de passion. Puis, au-delà de ça, même si on venait de backgrounds différents, qu'on venait de milieux différents, de métiers différents, ça a tellement bien été. Ça a tellement connecté entre les 18 filles. C'était vraiment une retraite ressourçante, oui. C'était vraiment une femme de partage. Vraiment. Les moments où il n'y avait pas d'animation, de conversations dirigées, de couture, tout le monde est changeant. En fait, c'était tellement beau de voir comme des petites formations de groupe ici et là qui partageraient, bon, sur la cricote. Sur la cricote. Sur la cricote. Ici, on parlait de tricot. On revenait à la future compagnie de patrons. C'était génial. On a vraiment échangé. Puis, nous-mêmes, moi, j'ai… On a plein d'entrepris des notes, ça. Mon téléphone, il y a plein d'affaires qu'on a acquis et qu'on a partagées. C'était vraiment cool. Mais oui, puis Brigitte, j'espère que ça s'est bien passé aussi, le retour. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Marie-Ève, elle a marqué, moi, je veux plus de lave avec mes inséparables. On a parlé, Marie-Ève, dans le tour, puis je crois vraiment qu'à l'Halloween, on se déguise en inséparables. C'est notre costume. C'est elle qui va l'embarquer avec nous. Une photo comme ça. Donc, Marie-Ève, tu déguises en ours. Là, tu le sais déjà. On est déjà, on le sait. Mais oui, puis ça a vraiment, vraiment, vraiment été extraordinaire. On est super reconnaissantes. C'était sous le thème de la bienveillance. Puis ça a vraiment été merveilleux. Puis on a hâte au prochain. Oui. Puis c'est pas mal certain. On ne dit pas de date, là. C'est encore tôt. Non, non. On gère encore. Oui. On va refaire l'expérience. C'est sûr et certain. On en refait. On a vraiment trois, mais... Oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Non, non, non. Non, non. Non, non. Oh, Marie-Ève. Regarde là, qui te choc déjà. Les fausses poches. Ben oui, les fausses poches. Là, Marie-Ève Plouffe, elle avait une question pour ce matin. Bon matin, Véronique. Que j'aurais aimé y aller. La prochaine fois. Ben oui, certainement. Puis tu sais, la dernière fois qu'on a fait, là, je parle, on verra, là. Mais là, celle, la dernière fois qu'on l'a fait. En 2019 ? La seule fois qu'on l'a fait. Ah non. Ah non, la dernière fois qu'on l'a fait. Quand on a sorti la vente des billets trois mois avant en novembre. Ouais. Ce qui pourrait être chouette pour la prochaine, c'est que ça va probablement ressembler aussi la sortie de la vente des billets trois mois d'avance pour qu'on puisse avoir des versements. Mais on aimerait ça l'annoncer peut-être un petit peu plus tôt pour que les personnes puissent se préparer. Tu sais, je sais que Cynthia, qui est une de mes assistantes, elle dit moi j'aimerais bien ça, mais j'avais déjà un voyage de planifié. Fait que Colin, j'aurais voulu le savoir d'avance. Fait que si on est capable, pas nécessairement de sortir la vente des billets d'avance, mais de nommer d'avance. Faitons, mars 2024, je dis n'importe quoi. Ben déjà, à moins qu'il y ait des changements, là, qui n'aient pas vos affaires, tout ça en fonction de ça, mais on pense vraiment aussi décaler un peu d'un mois pour éviter les tempêtes de neige parce qu'on a eu bien des surprises. Oui. Vous avez été très courageux. Camille a reprendu, par exemple. Marie-Louise a fait son exercice pour le prochain mois, parce qu'elle a monté la montagne avec ses machines. C'est ça, j'en reviendrai jamais. Au mois de mai, je pense que ça risque d'être au mois de mai. On peut dire ça. Oui. C'est justement Cynthia qui a dit oui, c'est elle qui a levé son voyage de fille cette année. Fait que l'année prochaine, ton voyage de fille, c'est la retraite de la petite amoure. Oui, c'est ça. Cette retraite a été une merveilleuse expérience à refaire. J'ai appris beaucoup. Pour vrai, Brigitte, c'était tellement le fun, la journée de la formation. Toutes les notes que tu as prises. C'est vrai, j'ai vraiment le feeling que tu as appris beaucoup. Au-delà de la couture, sur tes machines à coudre, c'était merveilleux. En plus, des bonnes machines, c'était merveilleux. C'était vraiment le fun. Je suis tellement contente pour vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, j'espère que tu vas participer, c'est sûr et certain. Ça a vraiment été génial. On est encore sur notre nuage. Oui, honnêtement, ça a pris quand on est venu dimanche. Les deux, on était un peu sur le même rythme. On était encore sur l'adrénaline. Moi, j'ai eu l'air à m'endormir. On dirait même à la maison, j'étais comme moi, on fait la coupure. J'étais à la maison avec mes garçons. Ça a pris comme une bonne journée et nuit. On dirait revenir sur Terre. Oui, vraiment. Moi, j'étais très émotive. Très, très émotive. La fatigue, oui. Le stress est tombé et tout ça. Ça a été… Oui. Je me rends compte, je n'en ai pas beaucoup parlé à mon conjoint. Parce qu'on dirait que… Il n'y a personne qui peut comprendre vraiment ce qu'on a vécu. Ça fait que c'est vraiment particulier. En fait, j'ai vraiment tout regardé ça. C'est pas ce que je veux. Moi, pour nous. Anne et moi, on en parle encore tout le temps. Oui, c'est ça. Parfait. Pour ta fête en plus. Ça va être un beau cadeau de fête. Mélissa, c'est un cadeau de Noël. C'est Paris, je pense que son conjoint, sa mère, il y avait plein de monde qui avait parti faire un cadeau de Noël. Ça va être un très beau cadeau de fête. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai. Fait que Marie-Ève Plouf, elle avait une question justement sur le Adrien. Elle voulait savoir… Nous avons fait une foche… Une foche, oui. Une foche fausse. Une foche fausse. Passe-poil. Une foche poche. Je ne suis pas capable. Une foche poche. Merci, passe-poil. Que faudrait-il faire pour que ce soit une vraie poche? Honnêtement, la technique serait sensiblement la même. Il n'y a pas grand-chose qui change. C'est la pièce fond de poche qui serait plus grande et qui viendrait créer ta poche en arrière. Et le boîtier. Fait que les deux fonds… Oui, oui. La pièce qui se nomme… Toi, Marie-Ève Plouf, tu le fais avec nous. Fait que les deux pièces qui sont passe-poil et fond de passe-poil, ce n'est pas vrai. C'est les deux pièces fond de passe-poil. Parce que passe-poil, c'est le petit rectangle. Fait que les pièces fond de passe-poil qu'on doit couper deux fois, une avec boîtier, si tu reviens, une sans boîtier. C'est ces deux pièces-là qu'il faudrait modifier et allonger vers le bas. Donc, le boîtier ne bouge pas dans le haut. Tu ne rajoutes rien en haut du boîtier. C'est dans le bas que tu rajoutes la valeur que tu veux pour ton fond de poche. C'est tout. Ce qui fait qu'à la fin, quand tu vas venir fixer, quand tu retournes tout et que tu viens piquer dans tes valeurs de couture, quand tu fais ta finition autour, tu viens la faire autour de ton rectangle total et puis voilà. Ta poche est accessible et elle fonctionne. C'est juste à ne pas surpiquer à travers toutes les couches pour avoir l'accès. Oui, c'est ça. Voilà. Dans le bas surtout pour que ça puisse ouvrir. Oui. Mais c'est tout. Mais honnêtement, ça pourrait être quand même cool une fois que les patrons, parce que les patrons vont sortir éminemment là, on a des trucs à ranger pour être sûr. Mais ça pourrait être un vidéo YouTube le fun. Rendre la poche, pour celles qui sont peut-être plus visuelles. Rendre la poche, la fausse poche vraie. C'est ça. Merci. C'est la poche fausse. C'est ça. À part la couture, ferais-tu des tutos de tricot à l'avenir? Je... Bon. Il ne faut jamais dire jamais. Mais je ne pense pas, du moins, m'embarquer là-dedans. J'adore faire du tricot, mais je ne suis définitivement pas une pro. Je pense qu'en termes de pédagogie, ça, ça va. Mais en termes de connaissance de tricot, non. Fait qu'il faudrait vraiment que j'approfondisse beaucoup mes connaissances pour pouvoir commencer ça. Mais... Il y a beaucoup de beaux tutoriels sur YouTube, ce qui est vraiment, vraiment le fun. Mais on ne sait jamais. À un moment donné, je vais devenir une fan de tricot. Annie Doucet serait bonne pour m'apprendre à faire le tricot. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe encore. Je pense que oui. J'avais regardé ça l'année passée parce que je faisais du crochet. Mais toi aussi, dans le temps du tricot aussi, un peu avant les enfants. Puis moi, j'ai tout appris. C'est sûr que j'ai fait du crochet, mais il y avait aussi pour le tricot sur le site Garden Studio. Oui. G-A-R-N Studio. Je suis retournée là il n'y a pas longtemps. C'est fou. Il y a tout. Il y a tout. Et c'est gratuit. Il t'apprends étape par étape en vidéo. C'est écrit. Pas la vidéo. Tu as des patrons qui t'expliquent comment faire le patron. Comment faire certains points. De A à Z, c'est vraiment bien pour les gens qui sont autodidactes. qui veulent apprendre d'elles-mêmes. Puis c'est ça, c'est abordable là. En fait, ça coûte rien. Je pense peut-être que maintenant peut-être que tu dois payer. Mais je sais, je pense aussi qu'ils vendent la lettre et ils vendent d'autres affaires. Mais G-A-R-N Studio. C'est G-A-R-N. C'est ça? C'est G-A-R-N. On va l'essayer. On va l'essayer. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a là. Il y a des beaux patrons. C'est clair à comprendre. Justement, s'il y a des techniques que tu ne connais pas, tu peux aller voir c'est quoi la définition. Point com. C'est génial. Point com. Voilà. Regarde comment c'est beau. C'est beau, beau, beau. Puis l'en français aussi. C'est ça qui est cool. En fait, il l'a dans une carrière. En polonais. Il l'a aussi en polonais pour celles qui parlent polonais. C'est ça. Est-ce qu'elle va être à la même place ou à un autre endroit? La retraite. Encore là, on ne sait pas encore. En termes de chalet, c'était parfait. Avec la salle qui était juste à côté, c'était parfait. Puis au début, c'est ça qu'on expliquait aux filles. Nous autres, au début, on cherchait un chalet où est-ce qu'on allait faire la couture à cette place-là pour éviter des déplacements. Mais avec le recul, on aime beaucoup plus la salle. Ça fait une coupure avec notre chalet qui est plus calme, plus relax. Oui, vraiment. Puis la salle, c'était parfait. Puis, tu sais, je veux dire, on laisse les filles pour ça. Ce n'est pas super admettement. Les filles, on a ramassé la grande partie. Mais oui, honnêtement, au niveau de l'emplacement, c'était génial. Parce que c'est au centre de tout. C'est sûr qu'on va se dire que Montréal est en train aussi dans les environs de Montréal. Je sais qu'il y a des gens qui étaient quand même plus près de Montréal qui ne sont pas venus à cause de la distance. Peut-être que, bon, à voir. Rien de sûr. C'est sûr que l'endroit où on était, c'était vraiment bien. C'était vraiment cool. C'était central, mais peut-être considéré dans le coin de Montréal aussi. On dit ça de même, mais on ne sait pas encore. Il faut vraiment voir ça. Il y a Marie-Ève qui parlait de Tremblant. Elle parlait de Tremblant. Encore là, il faut voir. Oui, oui. C'est plus dans le coin de Montréal. C'est peut-être dans les deux heures de Montréal peut-être. À peu près. 45 ou deux. À voir. On veut vraiment atteindre le plus de personnes. On ne veut pas non plus aller dans une place qu'il y en a trois qui vont pouvoir se déplacer. On veut quand même que ce soit accessible. On va quand même rester proche des épicentres. Oui, oui. J'aime ça. On va le dire. Oui, oui. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça serait le fun. Éventuellement, est-ce qu'on est capable de se rendre plus au nord peut-être. Mais pour nous, en ce moment, en termes de gestion et en termes de bien des affaires, c'est plus simple pour nous si c'est Québec max en termes de distance. Mais il reste à voir qu'est-ce qu'on va décider de faire pour les prochaines retraites. Mais ceci étant dit, c'est sûr, on a vraiment trippé sur l'emplacement. Pour nous autres, c'était vraiment parfait. Puis la chalet était assez extraordinaire. Pour les chambres et tout, c'était… Tout le monde avait son lit. C'était vraiment… C'était très bien. Puis vu, c'était grand. Puis la façon que c'était divisé. Même celles qui ont pris des spots. Mettons, nous, le samedi soir, on a pris le spot. On devait y un petit peu plus tard. On ne dérangeait personne. Il y en a qui se levaient plus tôt. Donc, le salon était vraiment à part des chambres. Les personnes au salon, on n'entendait pas quand on était dans les chambres. Pour ça aussi, c'était vraiment bien pensé pour ça. C'était vraiment très cool. Je ne pense pas que mon conjoint comprendrait. Mais je… Oui. Je pense qu'il comprendrait. Mais en temps, je n'avais pas envie de l'expliquer. Je n'avais pas envie de justifier pourquoi c'était cool. Pourquoi c'était rare. Il y a des personnes qui sont moins dans l'introspection. Oui. Plus à la surface. On est plus à la surface. on est plus tôt. La fête est à bonne. Vous avez coupé pointement. Un coronavirus est le fun. Oui. Mais une expérience comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça que t'as envie de… Qui a fait le plus briller l'événement, si on veut. C'est vraiment la partie intérieure, on va te le dire. Oui. Et ça a procuré le lien, les connexions. Y'a eu un genre de chaleur. Oui. comme ça, parce que c'est de même que je le ressens, c'est comme créé en dedans d'union, je sais pas trop quoi dire, mais c'était plus que juste dire que c'était cool, on était une belle gang, c'est ça, une union, une fusion, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une genre de chaleur qui était comme propagée, puis qui nous reliait tous ensemble. Voilà, c'était vraiment bien dit. C'est vraiment particulier, puis tu sais, même les deux Marie-Ève qui étaient là, il y en a plein là, que vous êtes là, ne serait-ce que dans Patreon, Marie-Pierre, Marie-Lyne, Roxanne, Cynthia, on se voit à toutes les semaines quasiment dans les sprints, puis là on se rend compte en vrai, ça ajoute vraiment quelque chose de particulier, je trouve ça vraiment comme Anne a dit une chaleur assez sympa, très cool. Stéphanie, c'est elle, Belle Zébutte? Mais oui! Au début, on savait pas, excuse-nous, hein? Parce que sur Facebook, t'es Belle Zébutte, puis au début on était comme Belle Zébutte, mais c'est laquelle? Quand on faisait nos listes de... Quand on a rencontré au chalet, c'est elle, Belle Zébutte! Belle Zébutte-Jobin! Belle Zébutte-Jobin! C'est quoi la différence entre Patreon et Discord? En fait, Discord, c'est une addition à Patreon, qu'on pourrait dire. Tu pourrais n'être que sur Patreon et profiter de tous les avantages, que ce soit les nouveaux vidéos, les accès en primeur, excuse-moi, les vidéos exclusives, les accès en primeur et les sprints qu'on fait à toutes les semaines ou presque, on en a trois par mois. Le Discord, si jamais tu veux te joindre à nous, c'est un forum de chat où est-ce qu'on échange sur différents sujets, que ce soit tricot, cricket, je sais. C'est tricote, je pense dire tricote. Cricote, tu vois, c'est avec l'intonation, c'est cricote. C'est tricote, on parle de cricote, on parle de bouffe, on parle de lecture. Ça, j'ai ajouté deux salons en plus hier sur la lecture, mais fait que si tu veux, tu peux participer, mais si toi, tu dis, moi, je suis amplement satisfaite de ce manque de Patreon, ça peut être ça. Si jamais il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à connecter les deux ensemble, si jamais tu as de la difficulté, viens m'écrire en privé, je vais juste t'envoyer. T'envoyer un lien d'invitation, puis ça va être super facile après ça. Si je peux me permettre aussi la différence au niveau du tarif, Discord, c'est gratuit? Ben, Discord, en fait, est inclus dans Patreon. C'est ça. Fait que pour les niveaux à 7$ et à 11$, donc le niveau machine à coude et le niveau surjeteuse, vous avez automatiquement accès à Discord. Brigitte, entre Montréal et Québec, environ Drummondville et Victoriaville, oui, en effet, oui, vraiment. Ben, tu sais, probablement que quand on va commencer à organiser la prochaine, nous autres, ça peut être à notre avantage de faire un genre de sondage. Où aimerais-tu que la retraite se déroule? Puis, tu sais, nous autres, si on a full suggestion, des fois, on fait comme, ah, mon Dieu, je n'avais pas pensé à, mettons, Victoriaville ou… Puis, on dit, il y a bien du monde qui veut aller en Esprit, peu importe, là. Oui, puis des fois, c'est comme on disait, de se décaler un peu. Tu sais, si on veut trouver le même principe, un chalet un peu dépaysé, il n'y a pas nécessairement… Ben, quoi, que ça pourrait être bien un condo en place entre villes aussi? Ça pourrait être bien un condo, en tout cas. Mais c'est sûr que des fois, il faut aller un peu plus loin, c'est sûr, c'est ça, les villes aux environs, là. Ben oui. On va regarder, c'est sûr, on va regarder ça. Oui, vraiment. La communication était facile, vraiment, Marie-Ève, la communication… Je ne suis pas capable, ce matin. Ben non, c'est comme ça, ça va, mais non, c'est bon. C'est bon. Oui, la communication a été facile, puis Anne, elle a… Il ne faut se gérer, elle a orchestré. Elle a orchestré des rencontres, puis honnêtement, tu sais, au début, même de se présenter, ça peut être super gênant. Tu sais, on a demandé qui étiez-vous, ben votre nom, pas nécessairement la grande question de qui sommes-nous, mais tu fais combien de temps qu'on fait de la couture et tout ça, puis honnêtement, vous avez toutes participé à 100%. Comme tu dis, la communication était facile, c'était fun de se parler entre nous. L'écoute était aussi vraiment, vraiment… On a comme brisé la glace en partant, puis on dirait qu'une fois que tout le monde a fait le tour, tu sais, qu'on a fait le tour, que tout le monde s'est présenté, qu'on savait… Oui, vraiment. La couture apportée à chacune, ben là, on dirait « bang! » C'était ouvert. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. En esprit, peut-être, ben oui, c'est un beau coin. Est-ce que c'est une tière, t'aimerais ça qu'on aille en esprit? Mais c'est, je pense que c'est Marie-Ève aussi, c'est pas… Qu'est-ce que t'avais proposé? En blanche? Non. Ouais, mais elle avait proposé aussi en esprit. Marie-Ève, elle était notre PR. Ben oui, elle était notre agence, là. Elle a plein de classe. Elle a plein de classe, je pense. C'est bien, t'as bien raison. Puis, mon Dieu, la dernière question déjà. Est-ce qu'on change les soirs de sprint, finalement? Pour le Patreon, oui. On va changer les soirs de sprint, parce que là, les filles m'ont dit… Moi, habituellement, j'ai fait le jeu de soir, puis c'est l'amour est dans le prix, le jeu de soir. Fait qu'on peut pas faire ça, le jeu de soir. Je comprends, mon frère m'aurait dit la même chose. C'est une trip sur l'amour est dans le prix, hein, Jean-Charles? Ben, bien. Là, la seule chose, c'est que j'avais proposé le mercredi. Et finalement, ma fille commence des cours de patinage artistique, le mercredi soir. C'est l'accord. Et c'est moi qui va s'en charger, on change d'autoraires. Habituellement, son père et moi, on change d'autoraires, école, pas école. Et je vais avoir, maintenant, moi, les mercredi soir. Fait que, bref, ça sera pas l'idéal. Mais je me dis ça pour être le mardi, qu'est-ce que c'est l'ancienne? Fait que oui, on l'échangera, mais à un moment donné, ça va finir. L'amour est dans le prix, je pense. À moins que ce soit ad vitam éternat. Moi, ça me dérange pas d'échanger à chaque fois, là. Ben, mettons que c'est le mardi pour l'instant. Est-ce que les filles qui avaient dit oui pour le mercredi sont consentants au changement pour le mardi? Tu sais, ça, je peux faire aussi full sondage sur Discord puis Patreon. On va se trouver une soirée où est-ce que ça convient aux plus de personnes possibles. Bromont, Magog. Ben, c'est ça. Ça, on m'a aussi marqué à Marie-Ève avec ses destinations. Je viens d'être là. Ben, il me semblait aussi. Regarde, qu'est-ce qui arrive comme un cheveu s'assouple? C'est Alex. Elle a oublié. On parle de planifier quoi, là? La prochaine retraite. On a parlé de planifier la prochaine retraite. Là, on est en train de parler des sprints. Et by the way, Alex va faire partie d'un sprint au mois d'avril, qu'on se t'a dit, Alex, pour parler de la cricote. Cri. Ah, c'est ça? Cri là! Cri là! Cri là! Je me suis dit, non, non, c'est cricote. Là, tu fais cricote. Là, tu fais cricote. Tu faisais cricote. Là, tu fais cricote. Je suis ridicule! Je te faisais la blague! Je te faisais la blague! Mais c'est ok! Cricote! Cri là! Tu vois comment ça se dit bien! Je l'ai juste mal enregistré. Cri là! Cri là! Cri là! Cri là! Cri là! Tout ce qui fait... Cri là! Cri là! Je sais pas capable! Cri là! Cri là! Cri là! Cri là! Cri là! Mais oui, on est en train de planifier plein de choses. Fait que oui! Regarde! Elle est déjà prête! elle a déjà sa feuille de notes pour assister ça. Donc, on va se faire, pour les filles de Patreon, on va se faire un sprint pour répondre à toutes nos questions, Alex, parce qu'Alex, c'est un grand répertoire pour nous expliquer ses beaux projets. Puis, on va soit se dire, on fait tel projet, puis elle, elle nous guide dans ce projet-là, ou soit on arrive tous avec nos propres petits projets, puis on pose des questions. Ça va être un live, un sprint. C'est quand même le fun. Moi, ça me va les mardis. Parfait. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que toi, tu travailles. T'écoutes pas, l'amour et d'entrée. Moi non plus, là. Bon, matin, il y a le Saguenay. Bien, c'est ça aussi. C'est comme on se disait tantôt, c'est juste que nous autres, ça fait loin pour nous. Si il y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit, ça fait quand même loin de chez nous. C'est une région que je porte à mon cœur depuis très longtemps. J'adore la région de Saguenay. C'est sûr qu'à un moment donné, j'en m'assure. Peut-être éventuellement, aussi, avec l'expérience et tout. Oui, on veut peut-être se revenir un peu. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas juste deux éditions. Et puis, qu'est-ce que peut-être qu'il va y en avoir plus qu'une par année, un jour? Avec des thématiques. Un au mois d'octobre et un au mois de mai. Regarde comment ça se fait bien répartir. Avec des thématiques. Ah, en octobre. Est-ce que tu peux boucler les couleurs en septembre? Ah, bien oui, pourquoi pas. Parfait. Au verre. C'est ça. Je voudrais savoir comment avoir les notifications de tes lives. Théoriquement, pour avoir les notifications de lives, il faut que, de un, tu sois abonné à la chaîne. C'est juste ça que tu as le petit bouton abonné. Puis, après ça, tu cliques sur la petite cloche qui se retrouve en bas à droite de mes vidéos. Puis, en faisant ça, tu vas avoir accès à toutes mes notifications. Tu vas avoir les lives, oui, mais aussi à chaque fois que je poste un vidéo, que je mets un vidéo en ligne, en fait, sur la chaîne habituellement tous les dimanches. Ouais, il faut que tu actives les notifications. Oh, Brigitte. Ben oui, je travaille les mardis soir jusqu'à 20h15. Ben, je pensais me joindre à vous plus tard. J'attendrai que ça régime les jeudis. Mais moi, ce que je vais probablement faire, c'est que je vais alterner. Parce que même, il y a certains lives que je fais des fois le vendredi à 11h. Aujourd'hui, on n'en a pas, juste pour être certain. Parce qu'il y a Catherine qui est en Europe, elle est en France. Fait que son horaire, c'est vraiment pas avec le nœud. Fait que j'essaye de vaguer entre les deux. Fait que tu sais, ça peut être une fois sur deux c'est un mardi, puis l'autre fois c'est un jeudi. Fait qu'on verra bien, là. On en veut plein, mais sans la neige. D'ailleurs, je l'ai perdu. En effet, Alex, mais c'est ça qu'on disait, là, que mois de mars, c'était bien cute, mais ça risque d'être plus ce mois de mai, les prochaines fois. Puis peut-être, donc, on ne sait pas encore. Mon Dieu, mon Dieu, j'en perds. Il était là de commentaires. Avec, là, oui, un petit rando. Une méditation. Une médit rando. Rando midi. Ça, c'est une bonne idée. Méditation. Si on a un beau ben oui, à l'automne, fin de l'été, on pourrait être à l'extérieur. Ça, ça, c'était vraiment une bonne idée. Ça serait merveilleux. Même ça, faire des feux le soir, les conversations. Ah, mon Dieu, ben oui. OK. Moi, j'ai très hâte. Avec la rando des couleurs et un chaquette, c'est quoi ça? On aurait cousu dans la journée. Ah, t'as peu. Quelque chose. Un chaquette, c'est-tu comme un... On va aller voir, Anne. On va aller s'instruire. Moi, j'imagine ça, oui. Un snooki, non? J'imagine ça comme un... Un snooki. C'est pas la fille de la jersey. Ah, un snooki. C'est pas le nom d'un vêtement qu'on portait à nous. Ah, ben, regarde, le billi. On dirait le billi. On pourrait être un billi dans la journée. Donc, on se réveille. Une petite laine, comme ça, un petit molleton. Oh! Vous faites un beau diso de couture en direct. C'est pas trop chaotique. Ça va? Tout le monde, tout le monde perd un homme à la tête. Des migraines. Comment t'as fait ça? On ne parle pas trop en même temps. Non, ça va bien. J'essaie vraiment de cacher mon alain de café et de toile. Non, mais voyons! On dirait mon frites. Maman, ça sent pas bon. Je donne des bisous le soir. Mais fais ça, par contre. Donne-moi. Je vais prendre un kleenex. On le voit peut-être dans l'écran. C'est une mousse. Ah, je parle. Ben, je parle. Ah! D'abord, il y a de moi. Dés-moi la mousse. C'est juste une... Mais je pense qu'on la voit pas dans l'écran. Une surchemise. Non, on est fait. Une surchemise. J'aime ça. C'est comme léger. C'est vraiment... Ben, comme... Bol tibétain sous les arbres en couleurs. Écoute, ça se forme tout ça, là. Aude me dit, pour le bol tibétain, Alex, tu vas voir, tu vas adorer. Je sais pas, c'est quoi le son, la grosseur du tien. Mais, ah, ce son-là, la vibration, elle fait tellement du bien dans le corps. Moi, je suis juste pas capable de le faire. Ça, tu me... Un petit coup... Ouais. Ça, tu pratiques un peu au début, puis... C'était pas un franc succès quand je l'ai essayé. Ton fils m'a regardé, il va l'envoi. On va-tu dormir avec ça? C'est quoi que la verre, c'est chelote? Elle peut se m'envoi. Comme ma mère est bien meilleure. C'est en plein ça, j'avais perdu le nom du patron. Ben oui, on pourrait faire un beau bilis super confortable. C'est vrai. C'est une bonne idée. Vous êtes vraiment drôle à écouter. C'est fun à savoir. Excellent. Parfait. On se jasera en privé sur nos astuces de méditation. Excellent. C'était tellement fun, la méditation. Moi, j'aimais ça. Il m'a fait du bien avant la formation. J'en avais de besoin. Pour celles qui étaient pas là, il y en a quand même une... Ouais. C'était pas... On a pas fait de la grosse méditation. Tu sais, c'était pas trop intense pour celles qui sont pas chaudes à l'idée d'en faire. C'était vraiment une petite initiation, mais juste assez pour que je pense que ça fasse du bien. Puis de nous énergiser le matin avant d'aller prendre ma couture, c'était... Moi, pour ma part, j'étais stressée pour la formation. Je voulais dire que tout se passe bien. Fait que juste de... De respirer. Exactement. Ça a vraiment fait du bien. C'était parfait. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai un petit point au cœur. J'ai besoin de méditation. Je vais chercher d'en bas. Est-ce que tu te mets? Moi, je vais chercher... Le cœur. Est-ce que le cœur? Le cœur, mon Dieu. Mais c'est un petit point là, mais c'est la cage thoracique. Oui, ça, souvent, c'est exact. Souvent, c'est genre à peut-être à quelque part d'un côte ou dans l'aisselle. J'ai pas le chaud, attends. C'est juste moi, je suis déjà accro et je pense que je partage avec Anne ma passion méditation. Ben oui, vraiment. Vous avez connecté à ce niveau-là. C'est vraiment cool. Ça a tellement fait du bien. Moi, j'ai vraiment troupé. Avec les petites duels essentiels, c'était parfait. Et avec le cadeau qui était relié, c'était vraiment cool. Parce que les filles ont toutes... J'allais dire les petites filles. Les filles ont toutes un petit cadeau. C'est le petit qui est tellement placé dans ma phrase. Regarde, je l'ai justement accroché après mon micro. Je pourrais le montrer si je suis capable. Oui. Ils ont tous un petit porte-clés. Mais en porte-clés, moi, je l'accroche après mon micro. Puis, on peut déposer des petites gouttes d'huile essentielle. Chaque fille a une petite bouteille d'huile. Ça fait que c'est le fun pour l'aromathérapie. On peut le mettre dans la voiture. On peut le mettre dans la voiture. Dans la voiture, ça peut faire un bon sens. Mais oui, je me disais, avec les petites duels, il y en a qui peuvent mettre ça après l'aromathérapie. Puis, c'est joli en même temps. C'est sûr. Ben oui. Exactement. C'est Anne qui l'a fait. Merci, j'ai accroché dans mon auto. Il est vraiment trop beau. C'est de vous qui l'avez fait. C'est la douce Anne qui l'a fait. Son petit macramé. C'est le fun de faire ça. Ça aussi, là, si on veut se relaxer. Tu sais, on parlait de tricot, crochet, tantôt. Moi, je pratique le sudoku fréquemment, dernièrement. C'est aussi ça l'aide. Mais ça, là, moi, je me suis mise à les faire en chaîne. C'est tellement agréable. C'est le mouvement qui devient quasiment naturel à un moment donné. La broderie à la même. Ça fait du bien. Ben oui, c'est quelque chose qui va faire l'affaire en artisanat. Vraiment. Les yeux essentiels et les méditations, ça fait tellement du bien. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un diffuseur dans ma chambre. J'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chandelles aussi. La mariée va me taquiner bien avec ça. Mais j'ai tout le temps ma petite chandelle-là, peut-être à l'utilisation. C'est un peu, c'est un peu, je veux deviner, c'est quoi? C'est écrit-tu? Ben oui, c'est écrit-tu, ma garde? Je vais le dire comme ça. Pince ton nez. Je te laisse, pendant qu'Anne va réfléchir. Le café te fait beaucoup d'effet. Je suis tout le temps comme ça. Ce n'est pas le café. Le café ne me fait plus d'effet. On fait le café. C'est le café qui me boit. C'est vraiment bien. C'est tout décousu. Je sais, pourtant. Des jeux de mots. On est toujours comme ça, Fatia. Fatiga, tu as dit? Non, Fatia, c'est son prénom. On est toujours fatiga. Ça peut. Il y en a que, oui. Oui, oui. J'ai lu des commentaires YouTube sur mes vidéos cette semaine. Il y en a beaucoup qui me trouvent pas mal. Mais c'est correct. C'est pas leur... C'est pas leur... Ben, exactement. On mène comme je suis. Mais c'est ce que je trouve le fun aussi avec retraite et la journée hors d'encoursure. Tu sais, le monde qui arrive là, ils savent à quoi sentir, là. Ils savent que ça va être intense. Je vais parler beaucoup. Ben, c'est bien. Je pense qu'en même temps, tu te vois pire que tu es. Tu ne fais pas juste parler sans arrêt. Ben non, je suis capable de me contrôler, des fois. Ben oui. Ben oui. Ben non, mais là, c'est parce que tu es seule en général devant la caméra. Il n'y a pas de... Tu comprends? Il n'y a pas personne qui te relance. Fait que tu parles, tu combles le temps, là. Mais quand tu es avec les gens, tu n'es pas que dans la blague. Tu n'en écoutes beaucoup. C'est pas exagéré du tout, là. Regarde, mon chat, t'as plus que moi. Je parle beaucoup aussi, là. C'est pas... On est capable de se lancer au pianiste verbale. On est quand même très bon. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est toujours... Ça finit égal, souvent. Ah ben oui. C'est des joutes... Quand l'autre est pas fâchée, ou pas? Oh, pas, pas, pas. Ça n'arrête pas souvent. C'est pas du tout. Des mini-courses de macramé. Marie-Ève, on va avoir des mini-courses de macramé. Ah, ça, c'est le fun. Ça peut être vraiment cool. Ben là, j'en viens avec quelque chose que je l'ai dit, tantôt. Vous êtes parfaite pour égayer mon matin. Maintenant, je pense m'inscrire à Patreon. Merci, les filles. Ben, regarde. Bienvenue. Si jamais tu veux te joindre à nous, on a plein de folie, de moments de folie. J'avoue, nous autres, on planifie tout seuls, Marie-Ève. Non, on pourrait. Là, c'est Marie-Ève, ils vont de l'avant. On peut vous donner des responsabilités, des tâches. Vous ne pouvez pas l'accepter, là. On a trouvé la planète. Certains. On a les assistantes, là, Cassandra. Puis Cynthia, ce sont mes fidèles assistantes. Vous allez devenir des assistantes, la faites par moi. On veut des vidéos, surtout. Mais là, moi, je vais éventuellement refaire... Ça, je disais tantôt. Je n'ai pas encore fait mon observation de 2022 de la chaîne YouTube. Parce que 2023 a commencé avec la planification de la retraite. Mais là, la retraite, c'est fait. On va avoir plus de temps. Puis je veux... Il y a certains vidéos. Tu sais, maintenant, je regarde les coutures accompagnées. Je pense qu'ils vont en avoir de moins en moins. Ou du moins, ils vont arriver sous une nouvelle formule. Là, ce matin, je regardais l'été 2020. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de couture en live. J'en ai trop fait. Je me suis comme rendue de l'autre bord. Est-ce que j'en faisais un à chaque semaine? Puis c'est devenu beaucoup trop pour moi. Mais vraiment, j'ai envie de recommencer un petit peu plus de couture en live. Je dis ça, je n'en ferais pas avoir toutes les semaines. Ça peut-être une fois par mois. Est-ce que ça va être avec les filles du Patreon? C'est-tu quelque chose qui pourrait être ajouté? Ça pourrait être vraiment cool qu'on se fasse des projets de couture en live. J'aurais peut-être aimé ça aussi. Ça, j'en ai parlé. Je ne m'en souviens plus. Pas la semaine passée, mais l'autre avant. Faire des petites modifications dans les cours haute couture. Comme je vous ai déjà dit. Je commence tranquillement, pas vite, à avoir des fois le syndrome de la page blanche. Je veux que l'abonnement, ça reste le fun. Je veux que ça reste agréable. Est-ce que ça va juste changer de formule? Peut-être. Et j'aimerais peut-être ça avoir, avec la retraite, beaucoup en fin de semaine, j'aimerais peut-être ça aussi avoir des cours, j'allais dire, one-on-one. Pas nécessairement du un par un, mais qu'on se fasse un petit groupe de cinq personnes en Zoom, puis qu'on fasse un cours ensemble. J'aimerais vraiment ça, genre, couture accompagnée, mais où est-ce qu'on fait soit un projet plus complexe, fait que c'est un blog de, je ne sais pas moi, trois cours, puis on fait ça ensemble. Reste à voir. Il y a plusieurs choses qui me rentrent en tête, que j'ai envie de changer, que j'ai envie d'essayer. Les vidéos YouTube aussi, il y a des choses que je veux modifier. Je me rends compte à quel point en ce moment, ce que vous aimez. C'est les vidéos trucs et astuces. Mes vidéos, cinq trucs pour faire une belle coupe, des trucs pour faire des belles surcoutures, des trucs pour faire des beaux coins. C'est les vidéos qui sont les plus vues et les plus recherchées. Fait que moi, en ce moment, j'ai envie de vous donner ce que vous aimez. Fait que ça se peut que les vidéos aillent un peu plus. Puis, j'ai peut-être envie de faire une espèce de ratio sur la chaîne. Peut-être pas 50-50, mais genre 60-40. 60 % de vidéos qui sont vraiment apprentissage et 40 % de vidéos qui sont plus divertissement couture. Je ne vais pas commencer à faire du gamage en ligne. Non. Mais plus, genre, je me lance un défi. J'ai marqué ce matin. J'aimerais peut-être que les filles du Pac-1, on soit en live, on se fasse un sprint, un genre de sprint. Mais c'est vous qui gérez mes projets. Genre, est-ce que je couds en tissé ou je couds en extensible? Vous me dites, c'est mon défi pendant une heure et demie. Je couds comme ça. Je ne suis pas de même. L'autre qui est là. Mais ça, je ne dirais pas c'est quoi. Celui que tu es. Oui. Tu sais, j'aimerais ça avoir 40 % ou est-ce que c'est plus que pendant que vous cousez et que vous faites vos projets à vous, vous avez un petit vidéo à écouter. Il y a des filles qui ont dit qu'elles aimaient beaucoup écouter des vidéos pendant qu'ils cousaient à la secrétaire. Elle a sorti son crayon et son patte de notes. Bien sûr. Bien oui. Puis naturellement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir s'intégrer avec la Petite Armoire. La Petite Armoire a aussi beaucoup de projets à venir. Oui. J'ai toujours peur de trop parler. Mais ça, c'était suffisant. Ça fait que c'est ça. Il y a des choses qui vont changer sur YouTube. Naturellement, moi, j'ai un excellent groupe test pour poser mes questions sur Discord. Ça se peut que je vous dise mes idées plus précisément puis que vous m'aillez un peu à broder autour de temps pour que ça soit le plus homogène possible. J'ai envie que ça change un peu parce que je n'ai pas envie que la chaîne soit très, très linéaire. La même chose avec mes cours. J'ai envie de m'upgrader un peu puis changer certaines choses parce que c'est ce qui est le fun avec Haute Couture et La Petite Armoire. C'est qu'on décide bien qu'est-ce qu'on va faire. On fait que les projets qui nous intéressent. Ça fait que c'est ça. Il va y avoir des... Vous allez peut-être remarquer des changements au niveau de la chaîne, des genres de contenus que je veux mettre. Mais vous allez voir, ça va rester beaucoup... Haute Couture va rester beaucoup apprentissage. Je veux que vous ayez du plaisir. Puis les cours aussi, c'est surtout ça, je pense, qui va éventuellement changer. Ça va être un changement qui va être extrêmement progressif pour moi, pour que ça se fasse de la bonne façon ou c'est pour vous, pour pas que ça soit quelque chose de trop... Drastique. Drastique, j'adore. C'est parfait. Merci. C'est ma souffleuse. C'est la moindre. Puis peut-être ça va rester comme ça puis je vais juste trouver une façon de modifier un peu l'abonnement parce qu'on continue à aimer ça. Regardez. Regardez comment c'est beau. J'ai des petites poches appliquées qu'on voit pas. Mais ça, c'est le cours 54. Un petit jumper, un petit salopette. Bon, bon, bon. Et très confortable. Je vais faire ça en petite jupe puis moi, je pourrais faire une petite jupe. Petite jupe. Une moyenne jupe. Une jupe midi. Attends, je dirais un petit jumper à moyenne jupe. Ah, j'aime ça. Oui, parce que le jumper va être petit. C'est ça. Mais ta jupe va être décente. J'espère, en tout cas, que tu te promèneras pas le bas de fesse à l'air. Mais c'est... Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Mais j'ai un courant de comment faire un jumper salopette si j'avais le rapport à l'air. Tu sais, t'es tellement capable de le faire toute seule. C'est pas grave. Mais regarde. Pour t'encourager. Oh! Elle est sécrite privée pour une idée de projet. Je peux-tu l'éditer ça mon titre pour Aude? C'est pour nous deux. Moi, je vois ta le dire pareil. La vidéo d'Ourlé à Anne est déjà préparée parce que moi, au retour de la retraite, c'était planification avril-mai-juin de qu'est-ce que j'allais faire pour mes vidéos YouTube et c'est sûr que c'est un vidéo YouTube le petit truc d'Ourlé à la surjeteur. C'est sûr. Pourrais-tu faire un jour un lard plutôt couture de vêtements? Bien, c'est vers ça que j'aimerais m'enligner. À quelle fréquence? Je ne sais pas. De quelle façon? Je ne sais pas. De quelle difficulté? Parce que ça peut être long. Ça peut être long. Je demande souvent des suggestions pour des vidéos et il y a plein de personnes qui m'en donnent. Il y a souvent des suggestions que je ne peux pas retenir parce que les projets sont trop complexes ou trop longs. Tout ce qui se passe sur YouTube, ça doit être relativement rapide. Je ne peux pas faire une vidéo nécessairement sur comment faire du patronage. Je vais exagérer de la gradation d'un patronage. Je ne ferai pas non plus de cours là-dessus. Il y a certaines choses que je peux faire, certaines choses que je ne peux pas faire. Et les lives de tutoriels de couture sont pour moi extrêmement éreintants. C'est vraiment, vraiment intense. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ça dépend c'est quoi le projet de couture et à quelle fréquence. Mais oui, j'aimerais vraiment ça ramener parce que j'avais vraiment aimé ça. Puis là, je regardais un peu mes vidéos et j'étais comme ah mais mon setup de caméra, je sais comment je pourrais l'améliorer en ce moment. Il y a tellement, tellement de possibilités. Je veux juste le faire de la bonne façon de un pour que ça soit du contenu visuellement parlant intéressant, facile pour vous à suivre et que moi là-dedans, j'ai oui du plaisir et que ça ne me cause pas trop de stress en bout de ligne et que j'en vienne pas le faire comme un mon Dieu. Je veux juste le faire. de la bonne façon. Je me souviens quand on avait fait le court test des sous-vêtements, c'était tellement le fun. Puis Alex était là aussi. On avait fait un cours parce que je voulais peut-être donner un cours de sous-vêtements mais en vrai en zoom. C'est genre ça que je voudrais faire. Pas de sous-vêtements nécessairement parce que on pourrait le refaire parce que c'était le patron de la brassière qui était vraiment pas facile à faire puis avec le recul ça serait pas le patron que j'aurais choisi pour faire un cours. Je dis moi pas au départ. Non, vraiment pas. Mais c'est genre ça. Cynthia, on était six. Pour moi, c'est parfait à gérer en zoom. Ça serait un autre genre de projet. Je sais pas quoi. Mais ouais, c'est ça. Bien cool, toutes ces idées. Merci, merci. J'essaie de me renouveler parce que des fois, on reste bien assis dans nos pantoufles parce qu'on s'assoit dans les pantoufles. Cynthia, je me revois avec le marteau pour le test de soutien-gorge. Oui, en effet, c'était vraiment... C'était le fun qu'on soit ensemble. Mais le cours numéro 54, Stéphanie, c'est jamais... Un jumper salopé, c'est tellement confortable. Cindy, c'est tellement confortable. Le tissu vient de chez Tissus Roger. C'est du... Vous pontez. C'est extensible. C'est super confortable. Puis il est beau. Il est comme carrelé. Oui. Puis d'ailleurs, le abrigu en ponte a été testé, mademoiselle. Donc, c'est... C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Ça fait très chic. Ça fait pantalon propre avec une élastique en haut. C'est comme... Excellemment confortable. On est au travail puis on est confortable. Voilà. C'est tellement de bons souvenirs. C'est qui aussi que... C'est Julie. Julie aussi, elle avait trouvé ça bien le fun. Je pense qu'à un moment il était comme « Les filles, je veux juste des coudes puis vous regardez faire... » La brassière n'était pas le fun. Puis ça avait été, je pense, un 5h. Puis on avait commencé à genre 7h. Ça fait qu'on a fini à minuit. C'était comme il y a beaucoup d'adaptations qu'on va faire en ce moment. Puis ça, c'est une autre chose. Les cours en live, j'aimerais vraiment se faire les faire. Mais le soir, pour moi, c'est vraiment difficile au niveau de la fatigue. Ça fait qu'il faudrait que ce soit deux jours mais idéalement pas la fin de semaine parce que j'étais avec Elisabeth. Sinon, il faudrait que ce soit un samedi que j'ai pas élie. Ça pourrait très bien se faire. Encore là, il faut juste que je fasse attention parce que j'ai tendance à trop travailler. À pas nécessairement travailler de la bonne façon. À des moments, oui. Si je fais ça, je pourrais prendre le congé le lundi. Bref, je vais m'arranger. Ça se peut que ce soit au pire, différents blocs. Des blocs de jour la semaine puis un samedi la fin de semaine. On verra. J'aime ça. Je brainstorm avec vous. Ça m'aide à trouver des bonnes idées. Oui, à me recentrer. En effet. Merci. J'ai vraiment aimé ça le faire aussi. La couture était vraiment cool. Il faut que je fasse un montage maintenant. Mais, tu sais-tu quoi? J'ai hâte de faire mon montage. Tant est-ce que tu m'as entendu dire ça? C'est ça, j'attends la suite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le fun sur mon ordinateur puis avec le nouveau logiciel. J'ai plus de bug puis c'est vraiment plus facile à faire. Après adaptation, puis j'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'ai rarement dit que j'avais envie de faire du fun. Oui, on a eu du fun, c'est vrai. Fais-tu un coffret box avec un patron mercerie? on avait fait un concours avec les tissés pour nos patrons de la culottée et coquettes. Puis dedans, il y avait, les tissés fournissaient tout ce qu'il y avait de nécessaire pour faire ce genre de projet-là. En ce moment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En ce moment, la seule chose, c'est que pour nous, au niveau tissu et mercerie, c'est pas notre créneau, c'est pas là-dedans qu'on veut continuer à travailler vers quoi on veut s'enligner, on est vraiment plus dans les patrons. Fait qu'en ce moment, non, on a jonglé avec certaines idées, je pense qu'on n'est pas encore, faut jamais dire jamais, je pense que je vais encore répéter ça, mais c'est vraiment pas dans nos... Niveau mercerie, on a quand même quelques trucs, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, mais tissu, à maintenant, c'est certain que non. On a essayé puis on a renoncé à ça, c'est pas notre cheval de guerre. Non. On a tout ça, c'est trop de travail, trop de temps, puis c'est pas là-dessus qu'on veut consacrer notre énergie, on a d'autres projets. Il y a tellement des belles compagnies de tissu en plus au Québec que ce soit en ligne ou en boutique. C'est en plein ça, mais pour les boîtes, les genres de deux boxes, comme tu dis, c'est Fatia. Non, c'est ça. Nous, en fait, comme les patrons sont PDF, ça devient un peu compliqué de monter une boîte avec patrons et tout. Par contre, quand on a des sorties de vêtements, souvent on fait des promotions d'ensemble qui est un peu son équivalent. Des fois, on peut acheter des outils aussi qui ont un bon prix, qui sont en lien de peut-être merceries aussi si on fait, en tout cas, pour d'éventuels projets, on y a pensé, mais ça serait plus sous cette formule-là. Ben oui. On peut savoir d'où venait votre French Cherry super trop doux? Ben, de notre boutique en ligne, cher Alex. Il en reste encore. Ce que je portais, en fait, le vendredi soir et le samedi soir, c'est le French Cherry pour faire le Adrien. C'est le French Cherry du Petit Armoire en barbou. Et le Rib, c'était le Rib aussi qu'on a en boutique pour faire le solange. Les deux, c'est là qu'on les avait trouvés. Le Rib, d'ailleurs, on s'était dit qu'on allait probablement le remettre en boutique parce qu'on a du framboise, du bleu marin, il reste. Oui, oui, oui. Bleu marin et du vert forêt et du crème. On a vraiment quatre couleurs vraiment belles pour faire peut-être des petits solanges ou il y en a qui nous en a achetés pour faire des vêtements de bébé. Les filles, c'est tellement beau ce qu'ils ont fait. Fait qu'on va les remettre prochainement en boutique. On les avait retirés parce que, quand on les a retirés, on vendait beaucoup notre soir d'automne puis il n'était plus adéquat pour notre patron. On s'est rendu compte qu'on avait... Ça, c'est juste le vert qu'on a retiré parce que le framboise et le bleu, on le gardait avec le French Cherry. Il me semble. Ça, ça fonctionnait avec le... Ça, raison. Mais bref, il serait temps qu'on le remette puis si vous voulez venir magasiner pour vous faire des vêtements avec ça, c'est vraiment doux, génial. Il y a une belle temps un peu lourde de ce qu'il y a trois. Oui. Attendez, je peux-tu juste mettre un haut? C'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça que je voulais. On l'avait remis. On l'a remis quand je pense qu'on n'avait plus de... Donc, il est là en ligne le tissu côté. Je vais vous mettre le lien. Qu'est-ce qu'on a le French Cherry également? Oui, il est là. Il est là, hein? Je ne me suis pas trompée. Dans ce voilà, je suis là. C'est qu'au côté, French Cherry... En plus, c'est vraiment des prix intéressants les filles. Allez voir ça. C'est sûr qu'on n'a pas une grande variété de couleurs. Mais on a des prix pas dans l'imbattable. On est comme à 5-6 dollars le demi-mètre. C'est assez exceptionnel parce qu'on est cool ce qui nous reste. Exactement. Le patron de mon jumper, c'est un patron... Patronnage fait sur mesure avec les cours. C'est le cours numéro 53. Excuse-moi, 54. On a fait le patronnage dans le cours 53 puis c'est à partir de nos gabarits de base en tissu extensible. Je vous montre comment faire ces gabarits-là. Oui, de tissu extensible en un sens, taux d'extensibilité faible. Mais je vous montre également comment faire la gradation. Ce n'est pas comme pour changer de grandeur. C'est juste pour modifier pour le taux d'extensibilité moyen, élevé et très élevé. Je vous montre comment modifier votre patron. Ceci étant dit, France, en ce moment, c'est des cours qui sont faits, qui sont vendus en abonnement. J'ai aussi des blocs à vie, mais c'est pour comme acheter l'abonnement, mais en petit groupe de 6. Ce que je voudrais faire, c'est qu'avec le cours de gabarit de base, le cours de gradation des gabarits de base pour le corsage, pour le bassin et pour la manche, je voudrais faire un bundle de comment faire ces patronages-là et après ça, faire à la carte le cours 54. Il y en a d'autres qui ne me viennent pas en tête que j'ai fait des patrons avec ça. Après ça, mettons que vous ayez les notions pour faire vos patrons de base, et après ça, d'acheter les projets que vous pouvez faire avec ces notions-là. Quand je dis modifier un peu l'abonnement, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'au lieu de les vendre en abonnement, plutôt des vendes individuelles, mais pour savoir que pour faire ton cours 53-54, tu as besoin du cours untel pour pouvoir avoir tes gabarits de base. Bref. En ce moment, si jamais ça t'intéresse, tu peux prendre des abonnements, tu peux faire les cours que tu as envie de faire tout simplement et tu peux te désabonner dès que tu as fait les cours qui t'intéressaient. Si tu veux y aller à ta vitesse, par exemple, tu dois prendre l'accéléré. Parce que le régulier, il se débloque à un cours par mois. Mais si maintenant, tu dis, moi, je veux juste faire les cours d'extensibilité, tu prends accéléré et tu peux le faire aussi rapidement que tu veux puis te désabonner quand tu as fait tout ce que tu avais envie de faire. Fatia, patron PDF, c'est notre cheval de guerre. Je te laisse le lien ici. Tous nos patrons PDF sont naturellement sur notre boutique en ligne de la Petite Armoire.ca. On a les patrons gratuits, mais on a également nos patrons payants. On commence à avoir une belle petite collection qui est toujours agréable. Et très bientôt, comme on disait, va venir le Solange et le Adrien qu'on a fait pendant la retraite qui est un chandail de base et un pantalon jogging. Mais comme on a dit, qu'on peut faire dans du tissu un petit peu plus classique et devient un pantalon propre vraiment intéressant. on va vous tenir au courant aussi sur les réseaux sociaux de la Petite Armoire, les rejus chuchus et d'autres coutures. Donc, il restera la pu pour vous dire vraiment quand est-ce que ça va sortir. Puis, regardez bien ça parce qu'il risque d'avoir une promotion en même temps. Peut-être pas sur ces patrons-là directement, mais sur autre chose de la boutique de la Petite Armoire. On écoute un petit film. Non, je vais mettre le lien parce qu'on vient de me demander est-ce que dans vos cours en ligne il y a des mitaines de four? Non, mais j'ai un vidéo YouTube avec mitaines de four. Fait que si jamais ça t'intéresse par aller voir ce vidéo-là que je viens de te laisser là, je sais, là tu ne pourras pas cliquer sur ce lien-là mais je les ai laissé en commentaire et ça théoriquement, tu vas pouvoir. Ah, Lynn, qui est encore au Mexique qui coud sur la plage et littéralement qui coud sur la plage. Ben oui! Ça va se passer. Tu sais, quand tu couds avec un pied sur la pédale puis un pied dans le sable, c'est quand même un bon setup. Wow! Qui nous rend un petit peu jalouse. À peine. Moi, en termes de questions, ça fait longtemps que j'ai terminé et en termes de blabla, j'ai terminé aussi. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, pour moi aujourd'hui, ça va être terminé naturellement. On va se retrouver vendredi prochain pour un autre live de questions. Les faits du Patreon, on a terminé nos sprints pour le mois de mars. Donc, soyez à l'affût le 1er avril qui est samedi prochain. Ma fille me rappelle à tous les jours 50 poissons d'avril. Elle a tellement hâte de mettre des poissons dans le dos de ses professeurs et de moi. Nous, on a déjà commencé à avoir des blagues de poissons à la maison. Ah, déjà? Vous êtes des petits coquins. Ah oui! Toi, tu as deux petits coquins. Ah oui! Fait que le 1er avril, vous allez avoir la gazette de Haute Couture pour vous mettre au courant de tout ce qui va arriver au mois d'avril. Comme vous savez déjà, nous sommes dans le club de couture en train de faire le projet. Mais on va faire le projet en fait au mois d'avril maillot de bain. Je vous ai montré mon dessus hier soir et j'ai magasiné mes patrons. J'ai aucune idée encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais te montrer mes options. Il y a des choses de voir, oui. J'hésite beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on se voit vendredi prochain pour d'autres trucs de couture. Bye, bye, tout le monde! Oué, wingapo! Oué, wingapo! Je pense à dire wingardium, les biosafes, je l'aime aussi. Nice! Nice!